Coucou tout le monde, c'est Coco Dreaming. On se retrouve pour une nouvelle recette crash test japonais avec my sister Coralie. Aujourd'hui, on vous avait prévenu lors de la vidéo Mellon Pan que vous pourrez retrouver juste ici. Aujourd'hui, c'est Gyoza. Gyoza, oui ! Les petits raviolis semi-vapeur, semi-grillés. Vous allez voir à peu près comment ça se déroule. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Tout d'abord, on va préparer la pâte à Gyoza avec de la farine, soit 300 g et 200 g d'eau chaude. On va déjà mettre la farine dans un plus grand bol, ce sera plus simple. Je te laisse raconter l'eau. Tout entier d'un coup. Petit à petit, c'est bien. Que ça fasse une pâte comme une pâte à pain en fait. La farine est moins, comme d'hab. Et je touille, 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 je touille. Tu penses que tu as encore besoin d'eau, non ? Non ? Coralie, t'es contente de faire des Gyoza ? Malgré tout le temps que je veux en manger. Là, je pense qu'on va aller le mettre sur un plan de travail et bien le travailler à la main. Je mets un peu de farine sur mon petit plan de travail. Tu veux mettre ta main à pâte, Coralie ? Allons-y. Retrouche tes manches. Hop, hop. Et c'est parti. La cocole, non ? Ouais, c'est pour ça qu'il faut la travailler avec la farine. Pas ouf. C'est de la farine. Donc ça, ça va être notre pâte à Gyoza. Et avec un petit récipient de cette taille-là, environ, je dirais, ça fait combien ? 10 cm de diamètre. On va faire comme un emporte-pièce en fait, des petits cercles de pâte qui va nous servir de pâte à Gyoza pour pouvoir mettre notre farce à l'intérieur et ça sera notre ravioli. Ça fait encore un peu, mais un peu de farineux. Les détails de tous les ingrédients, les mesures, tout ça, sont en barre d'infos. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller checker quand je fais des recettes dans la barre d'infos. Mon bras, il craque. Je vais faire un tour de magie. Tadam ! Ouais ! T'es forte, Coralie ? Je sais pas que t'avais des pouvoirs magiques comme ça. Eh ben, moi non plus, je viens de le découvrir. Waouh ! Je suis trop douée, hein. Regarde. Waouh ! Je peux pas le faire, ça me fait mal à la gorge. On va rajouter un peu de farine sur le plein de travail. Je sais pas pourquoi je parle d'une action comme ça, mais... Et maintenant, on va aller l'étaler. Bah, tu penses qu'elle est bonne, hein ? Oui, hein. Bon, oui. La bonne, toi. Moi, je pense que c'est bon, hein. Moi, je pense aussi, hein. C'est l'étalage, maintenant. Il faut faire faim, hein. Il faut faire faim. J'aime bien le bruit, c'est drôle. On dirait que tu marches dans la neige. Oh non, ça colle. Oh non, comme du Twingum. Pizzaiolo. En vrai, on fait une pizza, hein. C'est vrai, hein. Et je te dis, c'est de la pâte à pain pizza basique, mais que tu fais à la vapeur, en fait. Bon, en internet, c'est pareil. Prochainement, sur vos écrans, la recette du bout à main. Choisissez, je vais vous mettre un petit fondage ici. Vous préférez d'abord avoir le tonkatsu, soit le porc pané, ou le bout à main. On avait expliqué, il y a un gros pain cuit à la vapeur avec une farce, pareil que les gyozins, à peu près. Plus de viande, finalement. Mais les deux sont trop bons. Sachant qu'il y aura quand même les deux, hein. Chois, choix difficile, vraiment. Choisissez le premier que vous voulez. Je sens que Jessica va choisir au bout de ta main. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Mon petit doigt me le dit. Eh oui. Du coup, on va prendre ceci. En porte-pièce, c'est en fait, ici, on va dépouper le couteau pour plus de régularité. Moi, je ne vais pas utiliser de couteau. Ça fonctionne comme ça ? Je ne suis pas sûre de ça. Presque. Oui, c'est bon. T'es nulle. Elle est nulle. Ce n'est pas que je suis nulle, c'est que ça commence. Elle est nulle. Par contre, je vais m'attacher les cheveux, je pense. Parce que j'ai mon oeuf trop long. Et quand il est trop long, c'est très agréable pour moi. Tout doublieuse. Parce que ça, c'était rond, ce que tu m'as dit. Bon, oui. Bon, moi, je ne sais pas. Bon, c'est rond. Est-ce que j'arrête avec le couteau ? Ah oui, parce que c'est vraiment bon. Je crois que le couteau qui est un peu. Tintintintin. Elle est nickel. Tintintintin. Attends. Attends. Oh mon dieu. Le bruit que ça a fait. Oui, en fait, du tout. Ça va. J'ai cru que j'allais mourir sur le... J'ai cru aussi de t'allais mourir. Papier fulfus sur les trucs. Comme ça, tu peux faire un deuxième étage. Easy, quoi. En 54, on a déjà essayé. Ça s'annonce vraiment bien. C'est moi qui les ai faits. C'était très bon. Très, 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 très bon. Et hier, j'ai fait des poissons panés avec la même chapelure. Ça sont fish and chips. Oui, yes. D'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat, vous... Snapchat ? Snapchat. Sur Snapchat, vous avez dû le voir. Je pense, hein. D'ailleurs, suivez-moi sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter aussi. Allez, tiens, parce que moi, je l'ai fait juste avant. À ton tour de travailler pour elle. Oui. 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 Tous en cœur, tous en cœur. Oui. Oui. Tu me... Ça se sent à la chère, ma vie, toute. Non. Putain, y'a. Ça, je me souviens. J'aurais bien aimé que ça allait être en ta tête. Dans la tienne. Je fais pas un truc, donc. Ça, c'est pas un truc. J'essaie de la grandir. Comme ça, il faut. Bah oui, mais ça marche. Comment je me fais la vie, tu m'aimes. C'est qu'il, papa. Noni. Non. Quand j'étais petite, je l'ai menacée avec un petit tour. Oui, elle court après, ici même. Là, on voulait la planter. Psychopathe. Les anecdotes de Coralie. On était en Espagne et tout. Ah, mais arrête. Je la remonte. On était chez le poissonnier. On a demandé un poisson et tout qui nous le vide, tout ça. Le truc, ça a giclé. Sur le tablier de la poissonnière. Elle est tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes. Pire ! Elle est le pire ! Pire anecdote de Coralie. Colline va se faire faire une prise de sang. Vous voyez déjà que j'étais mal moi-même. Et je tombe dans les pommes. Elle regardait même pas. Elle a juste entendu le mot sang. Je ne sais pas lequel est le plus nul. Celui-là ou le poissonnier. Je ne sais pas. Sondage ! Parce que j'aime bien les sondages. Votez pour lequel est le pire. C'était les anecdotes de Coralie. Du coup, pour cette recette, on obtient 22 pâtes à gueuse. On va faire un petit nettoyage et on va passer à la garniture. La farce des petits gueuses. C'est parti. Ensuite, on fait la farce. Pourquoi tu vas faire ça ? Parce que j'ai le fourre de toi. Ensuite, on... Tous ces ingrédients soient... Si présents. Si présents, si contre, si dessous. Donc, on va faire la farce poligliosa avec de la viande, de porc haché. Donc, pour tout type de farce. Donc, c'est nature, hein. Attention. Il en faut combien, Coline ? Il en faut... Peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. J'en ai marre. Il en faut donc 150 grammes Coralie. Oui, oui, oui. Ainsi que 300 grammes de choux chinois. Et ça se trouve très facilement un supermarché. Et tout ce que je vais vous présenter juste là, c'est à peu près une cuillère à deux cuillères à café. De chaque. Donc, une petite pincée de sel. Une cuillère de saké. Mais du bon saké japonais, hein. Pas du vrai saké, comme on trouve au resto chinois. C'est pas du vrai saké, ça. Qui est dégueu. De la sauce soja, of course. De l'échalote. Vous pouvez mettre aussi de l'ail. Un petit peu de sucre. Du ginger. Gingembre. Donc frais ou confits, comme nous on a. Là, c'est du confit. Et de la ciboulette. Vous mettez ce que vous voulez, en fait, dans tes gueules. Voilà. En fait, oui, c'est la farce. C'est vous qui la faites, à vos goûts. Nous, ça se trouve, on a mis deux cuillères à soupe de soja, mais on va peut-être en remettre parce que ça sera pas assez pour nous. Vous pouvez même les faire veggie, en fait. Voilà, veggie, c'est la jambe. On est déjà rangé sans viande, c'est très bon aussi. Donc on va mettre tous les ingrédients là-dedans, sauf la viande. Et après, on va venir hacher le tout. Donc allez, je t'en prie, je peux mettre les autres petits ingrédients. On va mélanger vite fait, bien fait. Même comme ça, juste à manger le fond, ça va bon. Franchement, ouais. Je vais mixer ça. On se retrouve juste après. Et voilà, nous avons notre farce. Donc ne la mixez pas trop, sinon ça rend beaucoup trop d'eau. Vous ajoutez après cela la viande. Mélangez le cru. Quel goût du gyoza ? Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Tu n'as pas goûté ? Bah, c'est cru. Je trouve que ça ressemble bien. Non, c'est bon. On a notre jolie farce comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les garnir. Ça, c'est chouette. Donc là, il y a une manière et un art de fermer les gyozas que je ne vais pas réussir du tout. Il y a une autre petite cuillère. On en met combien ? Ça, ça va, une petite cuillère. Est-ce qu'on met au milieu ? Est-ce qu'on met sur là ? Je pense qu'on va le mettre semi-milieu. Semi-milieu. Donc ça veut dire ici. Tu prends ton petit gyoza, comme je le sais. Et quand il est fermé, tu le mets dans l'eau. Ensuite, tu le fermes bien. Bon, je crois que je vais laisser Coralie les faire parce que moi, c'est une catastrophe. Regardez-moi la gueule. Ce truc-là, c'est juste horrible. Contrairement à elle, qui sont quand même assez pétables. Ils sont un peu plus réalistes. Voilà. Et le dernier, petit gyoza. Du coup, c'est Coralie qui a fait des jolis petits trucs. Elle est plus vieux que moi sur ce coup-là. Il me reste un tout petit peu de farce. Pas beaucoup, mais après, vous pouvez la faire cuire et puis la manger comme ça. Maintenant, on va les faire cuire. On va tout ranger et on va se retrouver du coup en cuisson. C'est parti. Du coup, je prends un récipient de ce type avec un couvercle en verre pour pouvoir faire une cuisson vapeur. Je vais faire chauffer ma poêle, si on peut appeler ça une poêle, avec de l'huile de sésame. Juste un petit filet pour que ça ne colle pas à la poêle. C'est parti. Ensuite, on va mettre nos petits gyoza du coup, dans notre petite poêle. Je les fais dorer juste sur une face. Au bout d'un moment, on regarde si c'est bien doré. Là, ça va faire bon. Plutôt pas mal. Avec votre couvercle, vous vous préparez à le mettre tout de suite pour bien emprisonner toute la vapeur. Du coup, vous allez laisser à température maximale, en fait, juste le temps de la cuisson. Donc, ça va prendre 3 minutes. Maintenant, ça va être bon. Ça va être cuit dans 5 secondes. Donc, on va les sortir de notre petit cuisson vapeur et on va les mettre sur un sopalin afin de bien retirer tout ce qui est gras et goût. Et voilà, les amis. On a nos petits gyoza qui sont cuits. Bon, là, on n'a pas tout fait parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, c'est parti pour la dégustation. On devrait le couper pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si la farce est belle, alors je vais chercher. Tu vois, elle a tout prévu, quoi. Coupe-dents. La farce ressemble à celle que je connais. Ça sent bon. C'est vrai que... Ça sent vraiment bien, le gyoza. En plus, on a une petite sauce à gyoza exprès qui vient du Japon, qu'on a ramené, du coup. La petite sauce piquante que je mange à chaque fois. C'est une petite gyoza. La pâte est légèrement trop épaisse, donc vraiment affinez-la le maximum que vous pouvez. Est-ce que c'est pas trop le pain ? Ça va, de ton avis ? Non, je pense que c'est bon. Et ce sera nickel-chrome, quoi. Parce que le bruit est là. Ah ouais, parfait avec ça, là. Allez, faites-vous de ton avis ? Oh, je suis contente. On a trouvé la recette de gyoza. C'est bon, voilà. Félicitations. Cette recette est un succès. Mission réussie. Validé. Validé. Ils sont très bons. Ils sont très, très bons. La farce est délicieuse. Ça ressemble vraiment fort, quoi. Pour moi, il y a juste la pâte qui est un peu trop épaisse. Du coup, ça fait un peu plus caoutchouteux que les normaux. Mais franchement, ça passe. Cette recette est géniale. En plus, c'est quand même assez simple à faire. C'est vraiment facile. Si vous savez pas quoi manger ce soir, vous avez toutes les clés en main pour faire des gyoza japonais. Très, très bon. Avec cette sauce. Je sais pas si vous l'avez. Dommage. Après, vous pourrez vous faire une petite sauce vous-même. Vous mettez du... Même juste au soja, non, ça passe. Au soja aussi. Au soja avec un petit peu de piment ou de tabasco. Ça passe. Les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. C'est très, très bon. Donc, si c'est le cas, vous laissez un gros pouce bleu. Et des petits commentaires aussi. Ça fera très, très plaisir. Je vous réponds en général à tous. Je mets toujours des petits cœurs. Parce que moi, je suis une YouTubeuse gentille. Et proche de mes abonnés. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages sur Snapchat. Tout ça, ça me fait très, très plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Et d'aller s'abonner à Poiraly sur son Instagram. Je mets un bar d'info. Peut-être qu'il va s'afficher là. Juste en dessous d'elle. Elle verra. Moi, je pense que oui. Je suis de bonne classe ici. Oui, c'est bien. Et regardez. Oh, le lien est là. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Très important. Nous, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit... Enjoy !